Je m'appelle Charlar Gilit, je suis d'origine turque et j'ai grandi aux Etats-Unis. J'ai 33 ans et je suis responsable d'une des jeunes équipes accueillies à l'Institut de physique au Collège de France pour développer mon projet de spectroscopie quantique. Ici au laboratoire de SPEC au CEA, à Saclay, j'ai développé une technique qui nous permet de regarder les propriétés électroniques de la matière condensée, des systèmes mésoscopiques. Ce sont des systèmes qui sont tout petits, qui sont à l'échelle entre l'atomique et le macroscopique. Et pour sonder ces systèmes, on a besoin des spectromètres. Donc un spectromètre, c'est une source de lumière qui rayonne sur un objet et on voit quelle fréquence il absorbe. Le technique que j'utilise, ça s'appelle l'effet Josephson alternatif. C'est le fait que dans ce spectromètre qui est elle-même mésoscopique, il y a des phénomènes de la physique quantique qui permet de mesurer très sensiblement l'absorption de la lumière par tout ce qui est couplé à ce spectromètre. Donc on utilise des effets quantiques eux-mêmes pour sonder d'autres systèmes quantiques. Ce que je vais faire au Collège de France, que je n'ai pas pu faire ici, c'est de développer, profondir cette spectroscopie pour étudier trois systèmes différents. Donc un, c'est le graphène, le deuxième, c'est les supraconducteurs topologiques et le troisième système, c'est les contacts atomiques supraconducteurs. Personne n'a pu faire la spectroscopie de ces systèmes dans un certain gamme de fréquences et c'est là où, avec ce spectromètre que je développe, je vais pouvoir sonder les propriétés électroniques. À Saclay, j'ai fait un prototype de ce spectromètre quantique. Et ici, au Collège de France, je vais développer, approfondir, améliorer le spectromètre, faire quelque chose de très performant et très générique. Pour moi, c'est une grande chance d'être une des jeunes équipes accueillies à l'Institut de physique parce que ça permet de monter son propre projet indépendant. Ça, c'est quelque chose qui est habituel aux États-Unis et ça, c'est quelque chose qui manquait en physique en France. Et là, on a ça, on a la liberté de monter notre propre projet de recherche et on n'a pas besoin de rentrer dans un cadre qui existe déjà. On peut vraiment tout construire, parfois des zéros comme ici, mais ce qui permet aussi de le faire vraiment comme on voudrait et d'essayer de faire le meilleur projet possible. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501